Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Je ne sais pas ceux qui ont vu le post la semaine passée. Il y a une nuit, je n'ai pas dormi. Pas de minute. Ça m'arrive d'une fois par jamais. J'avais l'émission dans le cerveau de... Le cerveau bouillonnait? Bourgeonner! Ah! Bourgeonner! Puis là, j'avais le goût de me faire le parfait T-shirt. Oui! Puis j'avais le goût de ne pas être seule à avoir le parfait T-shirt. OK! Ça tenterait-tu qu'on fasse un patron, puis qu'on permette aux gens de pouvoir se coudre ce vêtement-là? Parfait pour eux autres. C'est pas trop. Fait que là... J'ai-tu bien entendu? Oui. Patron? Oui. À coude? Oui. Pour nos clients? Oui. Mais comme genre un kit-tiké. Ah oui? Genre que tu m'envoies tes mensurations qu'on va faire une vidéo pour montrer comment prendre parfaitement les mesures, là. Mettons, tu sais, un petit schéma qui ressemblerait à ça. Oui, OK. Puis là, je vous le coupe. Ah! Tu le tailles? Je le taille. De votre bonne grandeur. Puis je vous envoie un lien pour la vidéo qu'on va tourner ensemble, toi et moi. Fait que la première fois que quelqu'un va le coudre, ça va être toi. Moi? Oui, toi. Puis il est supposé être parfait. Hein? Genre que je veux que ça soit un tee-shirt. À nos parfaites mensurations. Puis là, si vous le préférez, ample, bien là, ça va être la version ample. Oui. Si vous le voulez. Plus ajusté. Plus svelte. Puis là, bien, je bidouille. Fait que là, au début, je me demandais, je veux-tu un grand coloron? Tu vois, j'ai fait des petits dessins un matin. Attends-moi donc une seconde. Oh, on a un nouveau gadget technologique. Oui. Oui. Promène-toi donc. Comme ça, on se voit toutes les deux. C'est drôle. Je vais en voir par là. Ouh! Ouh! C'est bête, ça? Oui. Oh, la technologie. Oh! Bon, fait que j'allais vous montrer les petits dessins que j'ai faits ce matin, que je n'étais pas sûre si je voulais. Ah oui, les modèles! Oui, parce que là, je me disais, je fais-tu un col en rond? Oui. Je fais-tu un col en V? Je fais-tu un col en... Je ne sais pas. Je ne vais pas se faire l'après moi. Je fais... On va se faire des scies à moi. Oui. OK. Fait que là... Elle est montée comme il faut en dessin. Bien, en fait, je pense que ce qui va gagner... C'est plusieurs options. C'est bien. C'est collant en V avec petite manche bouffante. Oui. Mais au début, parce que tu sais le gros de bras, tu sais, celui de ma tante, de Bebeye, Ah non, on ne te voit plus, je viens te coller. Je pense qu'il suis juste moi. C'est ton téléphone. Ah! Il est sous tes yeux. Oui? Oui, il est sous tes yeux. Bonjour. Bon, arrête de miaiser. Fait que là, collant en rond et gnagnin. Fait que là, j'ai décidé de collant en V. Manche bouffante. Oui. Je voulais les faire en organza, mais ça ne résiste pas assez longtemps. Celui-là, c'est déchiré un peu d'ici. C'est fragile. C'est fragile, l'organza. Mais j'aime bien ça. J'aime bien le... J'avais celui-là que j'aimais bien, mais que là, j'y ai coupé le col parce qu'il y avait un col en rond, puis après l'avoir porté quelques fois, je le trouvais trop pogné. Fait que ça, c'est le patron de lui. Oui. Là, ici, j'avais mis double organza, ça tient mieux, mais c'est difficile à coudre. Puis là, ce qu'on veut, c'est que ce premier morceau-là... Oui, il faut que ça soit facile. Facile, facile, facile. Succès garanti. Donc, oui pour le tissu, puis pas fait pour les manches, mais non pour le tissu. Ah oui, parfait. Parfait, parfait. Puis, oui pour les pinces de poitrine, mais pas les pinces de poitrine qui partent de l'emmanchure. Je veux des pinces de poitrine qui partent de la latérale. Oui. C'est plus flatteur sur la S-Veltest. Tu le vois-tu, ce T-shirt-là, il a le goût d'en avoir une pince ici pour tenir comme faut. Tu le vois-tu? Oui, oui. Fait qu'il n'est pas parfait, évidemment. Lui, c'est un T-shirt de friperie. Oui. Fait que là, si on le voulait parfait, on viendrait y faire une pince là, puis ça aurait pas mal plus de bon sens. Oui. Puis, c'est pas mal ça. Puis là, on veut que tout le monde puisse avoir le choix du tissu. Oui, c'est ça. À bientôt. On va vous donner une variété de choix parmi les tissus à la boutique qu'on va avoir pré-sélectionnés pour que ça soit facile. Pour être sûr que c'est du tissu, que ça va être agréable à goûte. Oui, c'est ça. Dans le fond, on veut que le projet soit facile. C'est comme si ça va être une espèce de boîte à surprises. Comment on va appeler ça? C'est ça, là. Parce que là, le vêtement va vous arriver déjà taillé à votre grandeur. Ça, là, c'est malade. C'est malade. Avec les fils. Pas besoin de tailler, ça va être fait. Non. Puis, de la bonne grandeur. Oui. À vos mensurations. Oui. J'en viens pas, je capote. Puis là, longueur taille, longueur hanche. On va bidouiller ça, là, pour être sûr que ça soit votre T-shirt parfait. Oui, parce que préalablement, vos mensurations vont devoir être mentionnées. Oui. Pour que... La marche à suivre, c'est ça. Pour prendre ses mensurations. Pour que le patron soit ajusté à votre silhouette. Pour que, quand il va être taillé, ça soit parfait. Je peux même pas dormir, hein? Ça fait trop d'affaires, ça fait trop d'affaires. Là, on est en processus créatif. Fait que, pardonnez-nous si ça se passe pas tout parfait. Parce que là, on teste ça à mesure, hein? On essaie... On marche sur la lune, nous, là, là. On essaie quelque chose... On explose, à l'effet. On explose. Voyons, peut-être que je me tasse plus que... Oui, bon. OK, tentez-vous. Bonjour. Fait qu'on essaie tout ça. Voyons, je m'accroche sur la table. La table se tente. Ça crée le cas. Fait que, bon matin, veux-tu montrer où je suis rendue, où, dans le patron? Oui. Montre-nous ça, ma belle Annie. Bon. Fait que, j'ai opté, en fait, pour la première idée. Pour l'instant, on verra. Donc, les manches vont être bouffantes. Juste un petit plissé en haut. Puis, on aura le choix de mettre la bande pour resserrer sur le bras ou pas. Pour donner un effet bouffant. Exact. Comme plus poffy. Mais, ceux qui n'ont pas le goût de se serrer le petit gras de ma femme... Tu vas avoir un autre type de manche? Non, ça va être la même manche, mais qui vont décider de pas mettre la bande. Elle va être inclue dans le forfait. Parfait. Ou bien pas. Tu sais, dans le fond, s'ils décident d'avance qu'ils veulent pas poffy, on coupera pas la bande pour rien. Ah, oui, oui. On verra. Oui. Donc, pince sur les côtés de la latérale. Puis, l'encolure, en fait, si on enlève les... Excusez mon manicure. Je ne pensais pas me faire pogner un matin. Si on enlève les deux pinces, le dos ressemblerait à ça. C'est-à-dire que ça va être une encolure ronde dans le dos, évidemment. Puis là, bien, je suis rendue là. Fait que... Oui. Il faut qu'il me fasse bien, mon T-shirt. Oui. Parfait. 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 La pince arrive exactement à la bonne place. Excellent. Excellent. Puis, pendant la vidéo qu'on va faire, je vais vous donner tous les trucs qui se peuvent pour finir une pince en courbe, pour se plisser. En fait, j'ai aussi choisi ce T-shirt-là pour qu'il inclue le plus d'apprentissage possible. Fait que, ça, faire un petit plissé, là, comment qu'on fait ça, vous allez pouvoir le coudre soit avec une machine domestique, soit avec une surjeteuse. Ça, c'est parfait. Les deux options vont toujours être prévues. Puis, si vous avez l'intention de le coudre avec une machine domestique, je ne vais pas mettre les mêmes valeurs de couture. Parce que je le sais que pour certaines qui n'ont pas de machine à coudre de surjeteuse... Donc, ça va faire partie des questions. Oui. Parfait. Oui, vraiment, ça va être un questionnaire, là, quasiment pour visiter un autre pays. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que la boîte vous arrive avec déjà tout de parfait dedans. Bon. Là, est-ce que vous avez aussi hâte que nous? Bien, on ne se peut plus. On ne se peut plus. Fait que là, dans le fond, dites-nous un peu, on veut sentir votre vibe, on veut sentir votre vibe. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet qui est... Qu'on est fort. ...capoté? Avez-vous déjà vu ça quelque part? Oui, êtes-vous aussi excités que nous? Puis, est-ce que, tu sais, on veut faire différent? Ce serait quoi qu'on... Quel nom qu'on pourrait donner à... À ce projet-là? Parce que là, on commence avec un t-shirt, mais après ça... Oui, c'est ça, après ça, c'est infini, ça n'a pas de sens. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, là. Ça n'a pas de sens. Ça fait assez longtemps que j'ai le goût de faire des patrons, là. J'ai ben, ben hâte, mais je vais dormir. Si tu savais! Ça fait la deuxième journée que j'ai rendu Claire. Quand est-ce que tu vas nous faire tes patrons? Ça fait quand. Quand est-ce que tu vas nous faire nos patrons? C'est maintenant. 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 Fait qu'on veut vous entendre, on veut vous lire. Oui. Puis, nous, on se met au boulot. Puis, on va prendre vos commentaires. Puis, vos améliorations. Suggestions. Oui, c'est ça. Hein? Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501